Merci Christophe, merci de m'accueillir à nouveau à Lorient, mais décidément je vais venir plus souvent encore parce que j'aime cette région. Arrêt médecine, alors je peux vous proposer de traiter 20 toiles, pas une de moins, pas une de plus, et d'essayer à travers ces œuvres de comprendre comment la médecine a évolué, comment le soin a évolué, avec quels outils. Alors je ne vous demanderai pas d'indulgence du tout, au contraire, je me suis efforcé d'être le plus précis possible sur les termes et sur les diagnostics, mais si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, parce que je vais apprendre aussi de vous. La maladie, les épidémies, la mort, évidemment, gouvernent notre destinée, et puis elles sont aussi une source inépuisable d'inspiration pour les artistes, en Europe notamment, et dans tous les temps, et ils en ont été vraiment fascinés depuis l'Antiquité grecque et romaine, on le verra. Alors je vais vous proposer tout de suite de passer aux œuvres, en même temps je vais faire une petite introduction, et je vais vous montrer une œuvre, pardon, c'est là qu'il faut que je manipule, une œuvre que vous connaissez tous. Alors j'en ai mis le titre, mais je pense que le peintre, son nom vous est connu ? Rembrandt. Rembrandt, oui, Rembrandt. Il faut dire que les peintres hollandais ont particulièrement aimé ce thème, on verra pour quelles raisons tout à l'heure. Alors, il y a évidemment la leçon d'anatomie du docteur Tulpe, on verra après les aveugles de Bruegel, on ne verra pas la mort de Marat, mais vous voyez ce que c'est, une œuvre célèbre de David. Et puis cette toile-là, c'est certainement l'œuvre la plus, ah oui, si vous voulez vous déplacer pour mieux voir, n'hésitez pas, la plus célèbre de tous les tableaux se rapportant à la médecine, et Rembrandt, quand il a peint ce tableau, il avait 26 ans, il venait d'emmanager à Amsterdam, il a produit tout au long de sa vie environ 650 œuvres, beaucoup ont été gravées, et il reste une, incidemment, je l'évoque, un mystère sur la vie de Rembrandt, il a vécu à moins de 20 mètres de chez Spinoza, se sont-ils jamais rencontrés ? C'est une question peut-être que je traiterai un jour dans un autre cadre. Et le docteur Tulp, il était renommé pour être médecin, mais aussi comme conseiller municipal influent, et il a demandé à Rembrandt de peindre cette œuvre. Il n'était ni anatomiste, ni chirurgien. Tulp, il s'intéressait simplement, comme médecin, aux altérations produites par la maladie dans les différents organes humains, et en conséquence de quoi, il cherchait à comprendre les causes des décès de ces patients. Au début du XVIIe siècle, on commençait à mettre en question la théorie des humeurs censée expliquer tous les mots, et certains médecins, en voilà une petite équipe, avides d'augmenter leur connaissance, ont commencé à s'adonner à la pratique des autopsies, donc c'est une autopsie qui est faite par Tulp, devant un certain nombre de ses confrères. On voit qu'il y en a un qui tient une liste là, qui est certainement à la liste des présents, dont on n'a pas pu lire les noms. Et puis vous avez au pied, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez au pied ici un ouvrage, Voilà, c'est un ouvrage dit professionnel, et à votre avis, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ouvrage de Weizal. Le grand ouvrage a révolutionné l'enseignement de l'anatomie au XVIe siècle, et il est ici pourvu de gravures qui sont illustrées par Van Kalkaar, qui était un grand graveur hollandais, un peu plus âgé que Rembrandt, mais qui, à la fin de sa vie, un peu moins âgé que Rembrandt, et qu'il n'avait pas pu rencontrer, mais dont il admirait les œuvres. Donc ici, vous avez une œuvre célèbre avec un cadavre qui est un supplicié, un condamné à mort. C'était la règle en cette époque, qu'on n'intervenait que sur les cadavres des condamnés à mort. Et on voit que Tulpe dissèque le bras gauche du monsieur, les muscles fixeurs des doigts de la main gauche, et avec sa main gauche, de la main droite, et avec sa main gauche, il montre à ses collègues comment ça fonctionne en réalité, par quelques petits gestes. Alors en 1956, à l'âge de 50 ans, Rembrandt, il a été chargé de peindre la leçon d'anatomie du docteur Deschmann, qui était le successeur de Tulpe. Et on lui doit aussi, mais cela vous ne le verrez jamais, puisque ce tableau a été détruit en 1923, lors d'un incendie, une œuvre similaire où il montrait une dissection « Du cerveau d'un cadavre ». Alors, ce sont quelques tableaux, ceux que je vous ai énumérés avant, parmi les plus connus, mais je vous en montrais d'autres ce soir. D'abord, une fresque de Pompéi, une œuvre de Guerlain Daio, le Gréco, Velázquez, Degas, Picasso, Norman Rockwell, Andrew White, José López, pour n'en citer que quelques-uns. De l'Antiquité à nos jours, vous découvrirez, à travers leur représentation dans la peinture, la description des principales maladies et leurs pathologies, ainsi que les grandes découvertes scientifiques et les progrès en matière de soi. Au-delà de l'étude académique des œuvres, vous verrez la maladie comme symbole, mais aussi comme révélateur des peurs et des fantasmes de chaque époque. Dans toutes ces œuvres, les artistes sont parvenus à donner de la maladie une image empreinte de beauté, ce qui peut paraître incongru, mais n'en est pas moins incontestable. Ce choix très personnel écarte totalement certaines images. Vous ne verrez pas d'amputations à vif, elles sont innombrables. Vous ne verrez pas d'opérations sanglantes, vous ne verrez pas de présentations décorchées, vous ne verrez pas de salles de dissection dont le sol est jonché de maîtres d'intestin. Vous ne verrez pas de soignée profuse, qui est une effroyable pratique passée qui fut souvent représentée et qui fit dire à Lord Byron que la lancette faisait plus de victimes que la lance. Dans certains cas, la pathologie est évidente, dans d'autres, elle est plus subtile, et il est même possible, on le verra, que le peintre lui-même l'aimait connu en élaborant son tabou. Dans l'interprétation de cette pathologie, on ne peut s'appliquer, me semble-t-il, que le premier des quatre points cardinaux de l'examen clinique, c'est-à-dire l'observation. Ici, il ne sera pas question de palpation, ni de percussions, ni d'auscultations, qui sont évidemment impraticables en l'espèce, pour établir le dénésostique du mal qui afflige la femme hydropique de doux, qu'on verra dans quels instants. Est-ce que vous voyez bien ? C'est suffisamment clair ? Oui. Alors, la peinture hollandaise du XVIIe siècle offre un large éventail d'œuvres traitant de thèmes du quotidien, notamment médicaux. Et je peux vous renvoyer aux ouvrages de Todorov, ses essais sur l'art, et notamment sur l'art hollandais du XVIIe siècle, qui sont excellents et très subtils. L'un des rares à avoir échappé à cette mode, répondant aux préceptes et aux interdictions de la réforme. Vous savez qu'il y avait eu une période avant la réforme d'Iconoclase, où on avait détruit beaucoup d'œuvres religieuses en Hollande, et donc la réforme interdisait la reproduction d'œuvres à caractère religieux, au moins jusqu'au début du XVIIIe siècle. Et le seul qui est échappé par ruse, en quelque sorte, à cette interdiction, qui s'appelle Vermeer. Vermeer était protestant, il s'est fait catholique après avoir épousé son épouse Margaret, et toute sa recherche picturale, ça consistait à essayer de représenter le divin dans son œuvre. Il l'a fait en représentant néanmoins des moments de la vie quotidienne, la laitière, la liseuse, etc. Lise et Arras, c'est particulièrement passionnant. Donc, une peinture qui ne s'est pas contentée que de représenter des tavernes, des rues, des activités de rue, mais qui ont surtout pénétré les riches demeures des Hollandais, avec leurs meubles luisants, leurs tentures, leurs fenêtres aux vitrages de losangers. Et dans ces intérieurs, ils ont représenté évidemment la bourgeoisie en train de boire et de manger, de travailler, d'aimer, mais aussi de souffrir, comme chez Guéride Doux, qui est un disciple de Rembrandt, qui était un disciple de Rembrandt à l'aide. Et donc, cette toile s'appelle La femme hydropique. La femme qui est assise dans son fauteuil, elle est soignée à la fois par une servante et par sa fille à gauche qui tente de la réconforter. Elle est, le tableau clinique de la maladie, est typique d'une insuffisance cardiaque droite. Et en raison d'un processus pulmonaire, dit cœur pulmonaire, ou de mauvais fonctionnement de la valvule cardiaque, le sang veineux, qui alimente la partie droite du cœur, a du mal à irriguer les poumons, ou l'oxygène, avant de regagner la partie grosse du cœur. Le ralentissement du flux et de ce sang veineux entraîne une accumulation, qu'on voit ici, de fluides dans les jambes. Un œdème là, en l'occurrence, il y a un œdème qu'on voit un peu, le chausson a été enlevé au pied droit. Et puis une acite à l'abdomen, on voit qu'il est gonflé ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que le médecin est en train de regarder un liquide dans une fiole. Et ce liquide, c'est l'urine de la dame. Alors, l'uroscopie a été énormément représentée en Hollande au XVIIe siècle. Et elle a fait partie des pratiques médicales pendant des siècles. Elle a été très fréquemment représentée en peinture hollandaise. Elle a donné lieu à des supercheries. Et il était fréquent que le médecin ne vit jamais le malade et que seulement on lui apportait les urines du patient par messager. Alors, cette pratique qui entraînait des excès a été interdite à Londres par l'Ordre des médecins de Londres au XVIe siècle. Mais on sait qu'elle était en fait peu appliquée et qu'elle était peu observée en tous les cas chez Shakespeare, qui dans Falstaff fait s'exprimer un maître maison qui a demandé à son valet d'amener ses urines au médecin. Et puis à son retour, il dit, Falstaff dit, qu'a dit le médecin de mon eau ? Et le valet répond, monsieur, il a dit que c'était une eau de grande qualité, bien que du sujet qu'il a produite, il pense qu'il a plus de maladies qu'il n'en avait jamais eues. Vous voyez, avant Molière et Valet étaient aussi caustiques. Donc, à notre époque de médecine protocolaire et hautement technologique, hasarder le diagnostic à partir de la seule observation d'un tableau constitue certainement un défi, voire un exercice passionnant pour un praticien. La découverte de certaines erreurs anatomo-cliniques évidentes dans de nombreuses œuvres d'art célèbre à quelque chose d'émouvant qui peut nous interpeller. La représentation du nombril d'Adam, par exemple, on va le voir chez Bosch, en fait partie. Alors, je suis désolé, c'est un peu petit, on ne voit pas très bien, mais vous irez voir sur le net. Selon la tradition mosaïque, Adam et Ève n'ont pas eu de vie intra-utérine, ils sont donc rationnels de penser qu'ils étaient dépourvus de nombril. Cependant, Michel-Ange, le Titien, Dürer, les ont représentés avec un nombril. Seul Jérôme Bosch, si vous êtes très attentif, a osé faire abstraction de cet élément anatomique si particulier. Et notamment, dans la partie gauche du triptyque, on voit, il y a eu, à peine dessiné ici, encore, ce n'est pas certain, mais on voit les corps très lisses d'Adam et Ève au jardin des délices avant le péché originel. Donc, il est vrai que les personnages, pratiquement tous, de Jérôme Bosch, et ils sont nombreux, en sont dépourvus. On n'en connaît pas la raison. On pense que, vous savez, qu'il était très attaché à une secte religieuse qui s'appelait les Adamites, donc on pense qu'à juste titre, mais on n'en est pas sûr, il avait suivi les préceptes de cette secte. Et puis, il y a des œuvres de Raphaël en Italie, La Visitation, que je ne vais pas vous montrer là, mais qui révèlent une incongruité picturale. Selon l'évangile de Saint Luc, l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle était comblée de faveur, Dieu l'ayant élue pour mettre au monde son fils Jésus. Et Marie, disait, texte s'est rendue peu après chez sa sœur, sa cousine, Élisabeth, qui était enceinte de six mois, et Raphaël, Dieu sait pourquoi, a représenté Élisabeth avec une hyperplasie thyroïdienne, la traduction d'une hyperplasie thyroïdienne sert à très peu de ventre. Et puis, Marie, qui venait juste de se voir annoncer la merveille, enceinte de six mois. Une erreur très probablement due à une inversion ou une mauvaise compréhension des textes. Mais la plus flagrante des erreurs, c'est David qui l'a commu, c'est Michel-Ange qui l'a commu sur son œuvre sculptée, David, qui, lui, a été représenté non-circoncis. On sait que le peuple juif était circoncis à l'adolescence, au moins dans l'Antiquité. Et donc, on peut supposer que Raphaël a utilisé les services d'un modèle florentin catholique ou qu'il a, il s'est conformé au bout de l'époque ou pire, qu'il a craint d'offenser l'Église. Pourtant, c'est un homme qui était particulièrement précis dans ses représentations puisqu'il avait sculpté un Christ avec 33 dents. Alors, évidemment, c'était très symbolique, mais le fait de voir 33 dents parfois, c'est, paraît-il, peu fréquent, mais ça arrive. Des artistes comme Velázquez ou Goya nous offrent de véritables galeries de pathologies, on va le voir. Velázquez avec ses bouffons ou ses nains de cours. Alors, en regorge, voici une œuvre de lui qui s'appelle l'enfant de Valécas. En fait, ce n'est pas un enfant, c'est un adulte. Il y a aussi le portrait du nain Lescano, c'est un cas d'hypothyroïdie. Le bouffon Calabacillace qui est atteint de strabisme et d'arriération mentale. Marie Barbola dans les Ménunes, c'est la jeune femme qu'on voit sur le tableau à droite qui est atteinte d'acondroplasie. Pertusato qui m'est cher qui atteint d'un déficit hypophysaire. Voilà. Donc, je vous ai mis rapidement cette œuvre de Velázquez qui est très riche en représentation de cette teinture. Et puis, Goya, il a, on le verra tout à l'heure, beaucoup dessiné, beaucoup gravé à la forte, des crises de démence, des hallucinations, des blessés de guerre. la mort est présente très souvent dans ces toiles et elles sont facilement visibles, notamment son œuvre graverée où elle abonde. Le Gréco qui a peint le Christ en 1600 révèle un phénomène étrange. Je vous montrerai après. A peint un phénomène étrange de la plaie du Christ provoqué par le coup de lance jaillissant du sang et de l'eau, phénomène intriguant que la science explique peut-être aujourd'hui. David et peignons la mort de Mora, c'est un travail digne d'un rapport de médecin légiste. Il y a tout dans cette œuvre. L'hémorragie aiguë, le sectionnement de l'un des gros vaisseaux du médiastin, la pâleur, la blancheur du cadavre. Vous le connaissez bien, je ne vous montrerai pas. Mais je vous montrerai un tableau d'Henri Nké Simonnet qui enferme un ensemble de détails morbides qui renforcent l'émotion qu'on peut éprouver à la seule vue de ce tableau. Vous le verrez tout à l'heure. Ce tableau, il s'appelait à l'origine l'autopsie du cœur et il a été rebaptisé « Elle avait du cœur ». En fait, c'est l'autopsie d'une jeune femme très belle, une jeune femme prostituée probablement assassinée. Et vous le verrez, Simonnet qui était à l'école de Rome et s'est vu imposer comme tous les élèves de cette académie de réaliser un nu et comme il était passionné par la médecine, il n'a pas voulu faire un nu classique, il a voulu faire un nu autopsie. Vous verrez cette œuvre. Vous verrez une œuvre aussi de Luc Fildes qui était un Américain qui a peint un pathétique « Docteur » c'est le titre de son œuvre et il est probable que si son fils n'était pas mort dans les mêmes conditions, vous verrez que l'enfant peint dans cette œuvre, il n'aurait pas réalisé ces tableaux. Donc, art et médecine ont suivi des routes parallèles tout au long de l'histoire. La Grèce de Périclès, de Sophocle, de Socrate, de Phidias, celle des trois ordres architecturaux a également engendré qui a également engendré Hippocrate qui fait sortir la médecine des temples d'Idias et Sculap où elle était associée à des phénomènes surnaturels et s'était forcée de fournir des explications scientifiques sur les maladies et leurs traitements. La grande époque des relations entre art et médecine, c'est la Renaissance où les musulmanistes se sont montrés avides de connaître sous tous ses aspects en disséquant les cadavres observant la nature, Vézal constatant que ces observations ne coïncidaient pas avec celles de Galien, son lointain prédécesseur ayant disséqué des singes et ayant élaboré une anatomie humaine sur cette base. Je voulais, pour conclure cette courte présentation, évoquer une formule célèbre de Leta Mendy, qui est un artiste contemporain, sur la médecine. Elle ne m'a pas paru très maligne, cette phrase en tous les cas, elle me paraît datée parce que peut-être elle correspondait à la médecine d'il y a 50 ou 80 ans. Chez nous, il disait le médecin qui ne connaît que la médecine ne connaît rien à la médecine. J'aurais tendance à dire aujourd'hui que le médecin qui connaît autre chose que la médecine connaît tout de la médecine, pour le plager. Alors, on va passer à l'étude d'une vingtaine de toiles, si vous voulez bien, et certaines que vous reconnaîtrez aisément, d'autres qui sont peut-être plus étrangères. On va commencer par une fresque qui a été découverte à Pompéi. Au premier siècle de notre ère, il s'appelle Aîné, Blessé et Soigné. Alors, on a des personnages de la mythologie aînés, bien sûr, qui s'appuient sur sa lance. Il a reçu une flèche dans la cuisse que le médecin Lapix tente de lui retirer, au moins la pointe. Il a sur sa gauche son fils éploré et puis deux gardes qui l'accompagnent à l'arrière. Et puis ici, est-ce que vous reconnaissez le personnage ? Est-ce que vous savez ce qu'elle peut porter ? En fait, dans la mythologie... Oui, c'est Vénus, tout à fait. Oui, c'est fait Aphrodite, Vénus. Oui, tout à fait, oui. Et donc, on est à la fin de la guerre de Troie, dans un épisode célèbre de l'œuvre de Virgile Lénéide. Et on est face aux exploits aux exploits d'aînés. Et il vient d'être blessé à la guerre. Lapix a visiblement beaucoup de mal à retirer la pointe de flèche. D'ailleurs, il n'y parvient pas. Et donc, le résultat vient de l'arrivée de Vénus, qui est la mère d'aînée, et qui vient avec elle et emporte avec elle un certain nombre de plantes qui sont des plantes miraculeuses, notamment le dictame, de condamner à manger aussi aux animaux à l'époque qui se blessaient souvent et qui va lui permettre de cicatriser. Mais ce qu'on voit d'intéressant, alors le dictame est là, ce qu'on voit d'intéressant ici, c'est l'outil, à quoi il ressemble, à votre avis, cet outil ? Oui, oui. Une pince, une pince homostatique, hémostatique, pardon. Et c'est une des premières représentations d'une opération chirurgicale dans l'art occidental. Peut-être même la première. Donc je vous l'ai montrée en ouverture, et cette plante, le dictame, elle a des propriétés hémostatiques, on la plongeait dans l'oubouillante et on l'appliquait sur la plaie, tout simplement. Voilà une œuvre d'un artiste florentin, pour partie de sa vie, qui s'appelait Guerlandoio, donc un article de la Renaissance italienne, qui s'appelle Portrait d'un vieillard et d'un jeune garçon. Alors cette œuvre, elle a été peinte en 1488, et vous pouvez la voir au Louvre, où elle est exposée. C'est un double portrait, c'est un portrait de Francesco Sassetti, pour lequel le peintre avait peint à fresque la chapelle de l'église de la Sainte Trinité, et d'un enfant supposé être son petit-fils, devant un paysage. Les peintres italiens de cette époque étaient friands de ce type de paysages, qui ne sont pas vraiment situables, qui sont surtout symboliques. Et donc, la laideur du vieillard, elle tient surtout à son nez déformé, et il y a un contraste très frappant entre son visage, et puis le visage séraphique du jeune homme, qui le regarde avec une expression à la fois d'amour, mais mêlée aussi de tristesse. Alors, le tableau, il reproduit dans le détail une excroissance nasale du type rhinophima. Cette difformité nasale constitue une forme très avancée d'une maladie de la peau appelée acnérosacée, et se caractérise par une hyperplasie de la peau et des follicules pilosébacées qui donnent au nez un aspect nodulaire, comme vous le voyez là, avec néoformations de vaisseaux sanguins qui valent son surnom de nez d'ivrogne. Théorie sans fondement de nos jours, mais qui, je reviens à Shakespeare, était aussi très souvent présentée dans les œuvres de Shakespeare, riche en personnages grands buveurs à la face rubiconde. Une œuvre de Raphaël en 1517, et qu'on peut voir, si vous le souhaitez, au Vatican. Et donc, dans ce tableau, Raphaël a peint de façon deux concomitantes deux épisodes de l'Évangile de Saint Matthieu, décrivant à la fois la transfiguration de Jésus et la supplication que lui adresse un homme de guérir son fils, qui est ici, on va en décrire les symptômes, que de guérir son fils, seigneur et pitié de mon fils, qui est lunatique, c'est-à-dire autrement dit, épileptique. Vous savez que j'avais montré à une précédente conférence une œuvre allemande de Dürer où il montrait son foi. Et c'est le même type de diagnostic. Alors, le premier épisode qui occupe la partie supérieure du tableau possède l'aura mystique d'un tableau religieux. Jésus, accompagné d'Élie et de Moïse, s'élève jusqu'aux cieux. Et puis, il y a aussi Élie et Moïse et aussi quelques apôtres qui sont couchés à ses pieds. La partie qui nous occupe, c'est la partie inférieure. Ici, la coupure n'est pas diagonale, mais elle est longitudinale. Et c'est la partie terrestre, évidemment. Et à droite, c'est un père qui soutient son fils en pleine crise d'épilepsie. À gauche, un homme prononce des formules et un homme prononce des formules qui sont tirées d'un livre. Il le tient ici. Un livre d'exorcisme. Donc, c'est une forme d'exorcisme. On essaye de faire en sorte que le démon quitte le corps de l'enfant. C'est ainsi qu'on concevait les choses à l'époque. Et la femme au centre de dos, on la voit souvent dans les œuvres de cette époque, elle symbolise toujours la foi. Et dans cette toile, certains personnages montrent Jésus comme la solution du problème de ce gasson, comme l'unique espoir de guérison. Alors, la représentation de la crise d'épilepsie de l'enfant a retenu l'attention de célèbres neurologues comme Charles Bell et Charcot. Et ce dernier, dans un ouvrage écrit en collaboration avec Richer, Les démoniaques dans l'art, précise que parmi les millions de positions possibles que peut donner l'état convulsif, Raphaël est allé choisir la seule qui soit absolument impossible. Fin de citation. Donc, vous voyez, parfois, l'artiste peut s'être trompé ou avoir ignoré tout simplement. Et Charcot fait allusion ici, je ne sais pas si vous voyez bien la main droite du garçon, il fait allusion à la position des doigts de la main droite où l'on aperçoit le médium et l'annulaire en adduction, c'est-à-dire joint, alors que les autres doigts sont en abduction, c'est-à-dire en séparation forcée. Et le mouvement des yeux n'est pas non plus rendu avec justesse. Et cette position-là des doigts, elle est impossible dans un cas d'épilepsie. L'épilepsie a été longtemps considérée comme une maladie surnaturelle, étymologiquement, elle signifie être possédée. Pourtant, très tôt à l'époque d'Hippocrate, la crise épileptive est associée à un dysfonctionnement cérébral, lequel, malheureusement, relevait exclusivement du fait du domaine religieux, précisément démoniaque. D'où le sort de nombreuses et malheureuses victimes qui n'ont pas été traitées comme des malades, mais comme des associés du démon qui au mieux finissaient le plus souvent sur faute de guérison en asile ou pire, sur le bûcher, les sorcières, par exemple. Sork ne guettent plus les épileptiques aujourd'hui car il est parfaitement démontré que la crise est due à une décharge brusque, excessive et désordonnée des neurones de la zone du cortex cérébral pouvant provoquer convulsions et perte de connaissances. Alors voilà une oeuvre qu'on aura reconnue parce que des artistes hollandais qui peinent de cette manière ils ne sont pas nombreux, donc c'est évidemment Bruegel, La parabole des aveugles et là on a six personnages en réalité, cinq personnages, six, il y en a qui a qui s'appelle La parabole des aveugles ou les aveugles de Peter Bruegel l'ancien qu'on peut voir à Naples il a été peint en 1568 et on peut voir qu'il y a déjà un aveugle qui a perdu dans sa chute sa canne, ses effets, etc. et que celui qui le suit immédiatement le second est en train de lui-même de chuter et de perdre de son chapeau évidemment c'est une parabole et l'aveugle le troisième qui occupe la partie centrale du tableau le voici a en jugé par la position de ses genoux et des pieds au mouvement de sa cape est en train lui aussi de perdre l'équilibre derrière lui deux autres aveugles appuient sur l'épaule gauche de celui qui le précède le dernier personnage serrant un bâton qui lui sert de guide connaîtra vraisemblablement le même sort qu'on imagine pour les autres c'est-à-dire la chute 400 ans après Bruegel un médecin français s'est aventuré à émettre un diagnostic à propos de la pathologie de chacun de ses personnages le second qu'on voit ici a les yeux et les orbites vides ont pu attribuer à cet état une coutume barbare en vigueur à cette époque dans les Flandres sous domination espagnole selon laquelle l'homme qui sortait vainqueur d'un combat était autorisé à arracher les yeux du vaincu le troisième on le voit ici avec les yeux maculés d'une couleur blanche est à l'évidence présente un leucôme car sa cornée on le voit très bien quand on regarde de près est couverte d'une pellicule blanche et le quatrième il est dans un état qui est tout à fait similaire au précédent probablement atteint d'un glauco donc la parabole des aveugles il y avait une formule dans les évangiles qui disait que les aveugles ne pouvaient pas conduire un peuple puisqu'ils n'y voyaient rien ils n'y comprenaient rien Bruegel a souvent transcrit les paroles d'évangiles dans ces œuvres alors je vous montre ici alors attendez où est-ce que j'ai mis le gréco on ne l'a pas mis c'est dommage et bien on va passer si on le revoit je reviendrai sur le gréco ici on a une œuvre de Theodor Rombuns qui est un peintre hollandais du XVIIe siècle aussi et qui l'a peint en 1627 et que vous pouvez voir au Prado à Madrid et c'est une peinture qui est très fréquente dans la production hollandaise parce que c'est une peinture d'arracheurs de dents et cette peinture elle est intitulée le charlatan voilà ce qu'il dit assez bien le thème de l'œuvre qui était un thème favori des peintres famants du XVIIe siècle ils ont été très nombreux à le représenter Taignier Doux Van Nostad Van Bruggen Andortz et Rombouts en particulier souvent de manière de manière grotesque alors dans ce tableau le dentiste celui qu'on répugne a appelé le dentiste qui se trouvit ici et que l'artiste a qualifié de charlatan a introduit dans la bouche du patient un instrument avec lequel il se dispose à lui extraire la dent malade alors est-ce que vous voyez ce qu'il a autour du cou à votre avis un collier de Moller il devait un collier de Moller ce qui ce qui était important pour lui parce que outre les faux papiers qu'il devait certainement présenter aux personnes ce collier de Moller montrait que c'était un un bon praticien voilà qui pratiquait souvent et donc il avait obtenu grâce à ça il disait avoir obtenu la reconnaissance de ces patients et puis vous voyez des assistants qui qui sont là alors il y en a un c'était habituel on arrachait les dents sur les marchés à cette époque dans les Pays-Bas et donc les gens tendaient des tentes affichaient leurs parchemins pour montrer qu'ils étaient bien praticiens leurs faux parchemins et puis s'associaient aussi des des aides itinérantes alors il y en a un qui fait les poches du monsieur voilà c'est très clair celui-là distrait l'attention en expliquant aux futurs opérés qu'on travaille avec tel et tel et tel instrument voilà et puis ceux-là aussi ne sont pas plus nets que celui-ci parce qu'ils sont en train de préparer un mauvais coup c'est vraiment un tableau caustique ironique et l'arracheur de dents occupait une place importante dans la peinture de genre hollandaise vous en verrez très très souvent alors qu'on voit sur la table il y a des parchemins il y a les parchemins falsifiés puis il y a les ustensiles du type canard pélican fraise voilà excusez-moi oui on a l'impression que la personne avec le personnel avec une chemise rouge il tient un lunette ou pas ou pas oui oui il tient une lunette il tient oui il tient des lunettes effectivement il tient des lunettes mais ouais je sais pas là je vous avouerai que j'avais pas vu cette mais manifestement il tient des lunettes le verre était déjà utilisé à l'époque alors une oeuvre autoportrait avec le docteur Arieta est-ce que cette oeuvre vous dit quelque chose espagnol plutôt Goya qui s'est représenté ici voilà avec son médecin favori il faut dire que ce docteur Arieta alors c'est une oeuvre qu'on peut voir de Goya qu'il a peint en 1820 et qu'on peut voir aux Etats-Unis à Minneapolis il a pas de très nombreux autoportraits mais le docteur Arieta Goya il doit la vie parce qu'il a ramené à la vie après une crise cardiaque qui a failli lui être fatale et on peut le voir ici écrit à la main de Goya lui-même qui remercie son médecin de lui avoir sauvé l'existence il lui a sauvé la vie en 1819 alors que c'est un portrait qui est quand même très fidèle à la réalité vous voyez parce qu'il est il est dans un état vraiment pitoyable pâle c'est la conséquence de la diminution de l'irrigation sanguine le regard éteint la bouche entre ouverte se cherche en l'air avide d'air frais et parvenant difficilement à respirer et un patient qui s'accroche au drap vous voyez ici c'est une description très bien vue par Goya de signe évident d'un œdème pulmonaire aigu provoqué sans doute par une crise d'hypertension et donc pour remercier son médecin il lui a offert ce double portrait et celui-ci muni d'un verre excitante de lui administrer quelques potions Goya fit part à son ami Zapater des symptômes caractéristiques de l'hypertension la sensation d'étouffement et de mort imminente a été si angoissante qu'elle le marquera profondément peut-être au point de lui voir accepter la commande rarissime chez lui de tableaux religieux pour l'église Saint-Antoine le grand spécialiste français de Goya au XXe siècle qui s'appelle Pierre Gassier il interprète plutôt ainsi ce subit mysticisme et Goya il a survécu encore huit ans à cet accident cardiaque alors on peut parler de médecine au bistrot aussi et ça c'est l'absinthe de de Goya peint en 1075 qui est visible à Orsay et de Goya comme beaucoup de ses confrères a repris souvent le thème de la terre veine qui était si souvent utilisé par les peintres flamands du 17ème siècle alors vous avez deux personnages assis côte à côte et à cette époque ils sont assez célèbres ces deux gars cet homme et cette jeune femme donc on est au café de la Nouvelle-Athènes à Paris c'est le lieu au rendez-vous des artistes la jeune femme est une actrice elle s'appelle Hélène André et elle est aussi comme souvent c'était le cas à l'époque modèle de Renoir et de Manet elle se tient hébétée un peu comme vous voyez devant un verre d'absinthe la fée verte qui titrait volontiers ses 70 degrés voilà et qui était très en vogue à la fin du 19ème siècle et qui est malheureusement beaucoup trop consommée consommée trop souvent trop quotidiennement finissait par faire de ravages telles qu'elle a été interdite tardivement en France mais elle a fini par être interdite l'absinthe en 1915 il y avait deux raisons à ça le fait que ce soit un poison on en boit encore aujourd'hui mais la contenance en tuyau n'est beaucoup nettement inférieure à ce qu'elle était à l'époque c'était ça le poison et puis il fallait protéger aussi en temps de guerre le marché vitivinicole qui était important aussi dans le soutien au courage des armées et donc l'absinthe elle était additionnée souvent d'eau et cette addition d'eau libérait en suspension des substances comme la tuyode qui était très nocive pour le cerveau et dont la consommation régulière provoquait des hallucinations des crampes des convulsions et une intérimation irréversible des facultés mentales et donc l'homme à gauche il s'appelait Marcelin c'était un artiste aussi et un écrivain proche de Degas et Manet qui fréquentait très souvent ce restaurant et ce café et qui lui ne consommait pas d'absinthe bizarrement mais de toute autre substance de toute nature et qui valut aussi une vie courte et brève alors ici vous avez une oeuvre qui s'appelle la clinique du docteur Gross est-ce que vous voyez bien ? est-ce que vous voyez suffisamment bien ? alors c'est une oeuvre qui est peinte par un peintre américain qui s'appelle Thomas Aikins qui a été peinte en 1875 qu'on peut voir dans un musée de Philadelphie et le docteur Samuel Gross qui est ici vous voyez attitude d'un chef d'orchestre en quelque sorte prestance d'un chef d'orchestre qui a quand même la main ensanglantée vous le voyez ici le docteur Samuel Gross il est appartenant au Jefferson Medical College de Philadelphie et on le voit avec son bistouri la main ensanglantée et tandis que ses assistants qui sont ici poursuivent l'intervention qu'il est en train de réaliser alors l'ensemble du tableau est une véritable leçon d'histoire sur la chirurgie au 19ème siècle et surtout à la fin du 19ème siècle est-ce que quelque chose vous choque dans cette représentation l'absence d'asepsie personne n'a de gants c'était pratique et c'était pratiqué à l'époque personne n'a de gants et il faut dire que l'asepsie était plutôt inconnue à cette époque bien que quelques années plus tôt avant la réalisation de cette oeuvre un chirurgien anglais qui s'appelle Lister lui a démontré que les infections chirurgicales pouvaient être réduites de façon draconienne par l'observation de strictes mesures d'hygiène et il avait inventé les gants alors ce n'est pas des gants de chirurgie parce que à l'époque les chirurgiens n'en mettaient pas donc vous voyez ici ils sont à main nue c'était des gants qui étaient destinés des gants en latex qui étaient destinés aux infirmières qui dans les salles d'opération se voyaient protéger les mains des puissants antiseptiques et alors employés et puis progressivement on a découvert l'intérêt de les utiliser en toutes circonstances mais pas encore à la fin du XIXe siècle alors ce chirurgien il opère un patient atteint d'ostéomyélite du fémur qui est une infection osseuse que l'on ne soigne alors que par la chirurgie les antipédiques étant encore inconnus le patient bénéficiait déjà de l'anesthésie comme vous pouvez le voir ici on lui appliquait fermement un tampon sur le visage pendant toute la durée de l'opération ce qui est un tampon de gaz qui imprégnait des terres ce qui lui garantissait peut-être une opération à de l'or mais vous voyez que la femme qui est six à gauche qui est peut-être la femme du médecin elle est tellement horrifiée par l'opération qu'elle fait un geste de répulsion assez marquée elle avait un masque et puis elle se protège de la main et puis au premier plan vous avez un assistant qui tend une gouge en bois vernis à ceux qui sont en train d'opérer et puis dans le fond alors bien sûr il y a ici l'assistance qu'on voit à peine mais qui est venue observer le travail du maître et puis vous avez ici l'artiste qui s'est lui-même représenté en train d'exécuter l'oeuvre du chirurgien c'est ce qu'on appelle en peinture un caméo énormément d'artistes se sont représentés dans leurs oeuvres énormément très très souvent ce pourrait être intéressant de faire que vous assistiez de conférences sur les caméos parce qu'il y a de multiples raisons pour lesquelles les artistes se sont représentés dans leurs oeuvres picturales comme Orson Welles se montrait dans ses films Hitchcock aussi Welles et Hitchcock les deux l'ont fait mais Hitchcock on le voyait mais à Welles on le voyait on le reconnaissait pas alors Hitchcock il représente cette oeuvre parce qu'il a une véritable passion pour l'anatomie et il allait souvent parmi ces personnes assister à des cours à la faculté de médecine et son tableau est d'un vérif tout à fait remarquable tout à fait remarquable il est une nature à nous faire réfléchir à nous faire penser à ce qu'était la chirurgie à la fin du XIXe siècle et à ce qu'elle est devenue aujourd'hui au profit évidemment de ce qu'elle est devenue dans ce tableau dans ce tableau là en fait c'est un masque à la fin elle n'a pas plutôt la tête penchée et c'est le haut de sa coiffure pourquoi ? ça va plutôt pencher elle se cache son visage ? alors vous avez raison c'est pas un masque c'est son fichu je pense voilà qui est au-dessus de sa tête oui c'est sa coiffure oui bon on peut penser qu'elle se cache en tous les cas c'est sûr on voit qu'il y avait dans ces on le verra tout à l'heure avec une autre toile mettant en scène charcot on voit qu'il y a du monde assistait à ces opérations alors ici une toile de Sir Luc Fildes qui est en 1891 qu'on peut voir à Londres et qui s'appelle le docteur alors il n'y a certainement pas pire chose que d'être confronté impuissant à la mort d'un enfant pour un médecin comme pour toute personne mais pour un médecin c'est certainement très difficile et c'est le cas ici où on voit le docteur qui représente le médecin sans sa chef qui regarde passivement parce qu'il n'y a visiblement pas de solution en espérant qu'un miracle surgisse cet enfant en train de de mourir et on voit à l'arrière-plan les parents le père debout et la mère effondrée sur sur la table ici voilà qui ils sont tout aussi impuissants devant l'agonie de leur fillette et puis on voit ici une lampe à pétrole un bajour qui éclaire modestement donc la pièce on voit qu'on n'est pas dans un milieu très aisé évidemment alors l'enfant souffre certainement d'une maladie infectieuse la mortalité à l'époque était essentiellement des enfants dus à ce type d'infection je crois que c'est un enfant sur trois ou quatre qui ne parvenait pas à l'âge adulte à l'époque et ce tableau fut peint à une époque où la bactériologie commence à donner quelques premiers résultats Pasteur ayant fini par prouver que certaines maladies étaient causées par des micro-organismes pathogènes les microbes on n'est vraiment qu'au tout début avant que Robert Koch identifie le bacille du charbon le gonocoque et le bacille de la lèpe furent identifiés en 1879 et en 1882 Koch découvrit le bacille de la tuberculose en une dizaine d'années à la fin du XIXe siècle les bactéries responsables de la fièvre typhoïde de la peste bubonique qui avait ravagé l'Europe au XIVe siècle de la pneumonie de la méningite et de la diphtérie furent identifiées et isolées vous voyez donc la malheureuse est pas née au bon moment elle fut née dix ou vingt ans après elle aurait certainement survécu et le peintre malheureusement dans sa vie a connu la même mésaventure avec son fils son fils unique et on peut penser qu'à cause de cela il a été particulièrement attentif à représenter cette scène c'est un un mania du sucre et philanthrope dont vous connaissez le nom qui s'appelait Henri Tête qui a créé la Tête Galerie à Londres qui avait demandé à Fields de peindre ce tableau qui est une commande parmi les 57 qui devaient orner la première exposition de la Tête Galerie et ce tableau fut peint avec par Fields le jour anniversaire de la mort de son fils à Noël c'est un tableau qui est un classique de l'illustration médicale en 47 les services postaux des USA l'ont reproduit sur un timbre commémorant le centenaire de l'association médicale américaine donc c'est un tableau qu'on peut voir dans nombreux manuels et nombreux ouvrages sur la question Fields Luc Fields F-I-L-D-E-S Sir Luc Fields alors c'est la leçon clinique de la salle pétrière c'est le peintre qui s'appelle André Brouillet si vous êtes intéressé par le sujet je vous renvoie à un livre récent dont j'ai oublié l'autrice mais qui s'appelle Le bal des folles un livre je crois qu'on en a attiré un film tout à fait impressionnant aussi et ce tableau de Brouillet est un hommage à l'école française qui a conservé une position dominante dans l'enseignement de la pratique de la médecine durant une bonne partie du XIXe siècle il représente et possède en outre un grand intérêt historique car il présente une scène qui sera déterminante pour l'avenir de la psychiatrie où on est donc vers 10 ans 110 à Lyon à Lyon à Paris pardon j'ai fait une association d'idées mais je vais revenir à Lyon à Paris au pavillon Saint-Laure à la salle pétrière et ce pavillon il mena ses ruines donc on a dû transférer réorganiser l'hôpital et transférer les épileptiques dans cette nouvelle salle sous la responsabilité de Charcot qui est le grand clinicien de l'époque s'agissant de l'hystérie et donc on voit Charcot représentant donnant un cours à une assemblée nombreuse de confrères il y a certainement mais je n'ai pas pu l'identifier peut-être là parmi eux Sigmund Freud important il avait apprécié ses cours mais il trouvait que c'était trop peu pour lui qu'il voulait apprendre vraiment et il a fait mine de repartir chez lui et Charcot l'a retenu en lui proposant un poste traducteur d'allemand mais c'est comme ça que Sigmund Freud a pu suivre dans l'intégralité quasiment les cours de Charcot et ici vous avez donc la patiente qui est soutenue par un autre médecin célèbre de l'époque qui s'appelait Babinski ici vous avez une oeuvre alors est-ce que c'est une photo de l'époque ou alors parce qu'on est au début de la photographie peut-être mais c'est plus certainement un dessin qui montre l'arc ici donc on a supposé et on suppose encore que certaines de ces patientes étaient des actrices qu'elles ne s'étaient pas vraiment atteintes d'hystérie et qu'en fait elles reproduisaient ce qu'elles voyaient en face d'elles d'autant que cette cette personne était très proche j'ai oublié son nom mais elle était très proche de Charcot quoi qu'il en soit cette cette oeuvre est tout à fait est tout à fait splendide et elle marque les débuts d'une grande aventure d'abord le traitement par l'hypnose maintenant aujourd'hui on l'accepte mais à l'époque c'était quand même assez décrié traitement par l'hypnose et puis à l'aventure avec Freud et quelques autres de du siècle de de la psychanalyse alors voilà elle avait un coeur voilà de Enrique Simonnet qui on peut voir au Prado à Madrid qui a été payé en 1890 et donc on voit un vieux pathologiste un peu ébouriffé ici qui tient un scalpel à la main qui vient d'extraire le coeur de la jeune femme il le regarde un peu comme Hamlet regardant le crâne alors elle est très belle il avant je crois qu'on ouvrait on ouvrait les corps par arrière pour pouvoir attraper à la fois coeur et poumon mais là il n'est pas question pour lui de représenter ça parce que ce qui l'intéresse c'est de représenter un corps nu c'est la commande de l'Académie de Rome il veut le faire de manière à ce qu'il soit le plus essayant possible donc on ne voit pas l'opération on voit un drap qui est placé sur le corps de la jeune femme mais on voit les pots des potions en transparence c'est une très belle toile avec la lumière qui rayonne sur son corps et il a réussi son coup tout en traitant une affaire qui n'est quand même pas aussi évidente on sait que cette jeune femme qui existait était une prostituée romaine et il a su rendre son je ne connais pas son nom mais il a su rendre la beauté de son corps malgré la situation tragique et l'artiste s'est toutefois autorisé une licence picturale je vous l'ai dit tout à l'heure parce que depuis Rochitansky le pathologiste viennois qui effectua dans sa carrière dit-on plus d'une centaine de milliers d'autopsie j'ai compté ça en fait cinq par jour ça en travaille tous les jours donc c'est considérable et bien l'incision ne se faisait pas là mais je l'expliquais par l'arrière et donc pour présenter le corps intact il a limité la zone d'incision alors de qui à votre avis est cette toile bon bravo vous l'avez déjà vu parce que c'est pas évident Picasso jeune 16 ans je crois il avait 16 ans quand il a peint cette toile ici c'est son père voilà son père était dessinateur peintre aussi il n'était pas du tout médecin mais là pour l'occasion il est médecin il prend le pouls alors vous pouvez voir cette oeuvre qui a été peinte en 1897 à Barcelone donc je ne reviens pas sur sa sur sa précocité c'est un tableau qui traite à la fois de la science et de la charité comme vous pouvez le voir puisqu'il y a une jeune religieuse qui est vêtue de l'habit des soeurs de la charité qui porte dans ses bras la fillette ou le garçon cette toile mesure 2 mètres sur 2 mètres 50 voilà elle est immense et on peut penser enfin c'est ce qu'on imagine compte tenu de sa de sa teinte qu'elle a atteinte de tuberculose à l'époque malheureusement elle était fréquente de pâleur du visage yeux enfoncés joues décharnées longs doigts osseux état général d'abattement il a Picasso a rendu à 16 ans très bien les symptômes de de l'affection la tuberculose elle était connue depuis l'antiquité sous le nom de phtisie et ça traduisait par une grande détération d'extérioration physique et le terme lui n'est apparu qu'au 18e siècle avec la découverte des autopsies et la présence lors des autopsies la présence de ganglions à l'aspect de tubercules associés aux liaisons quand Picasso a peint ce tableau on savait déjà que la maladie était provoquée par le bacille de Koch mais il fallait attendre 50 ans pour que le streptomycine un antibiotique efficace contre ce bacille soit mis au point au mieux au milieu du 20e siècle au cours du 19e siècle baptisé le siècle d'or de la phthysie la tuberculose était souvent mortelle et bénéficiait d'une aura romantique les malades de phthysique ont engendré des personnages de romans et d'opéras Marguerite Gauthier dans la dame aux camélias ou Mimi dans la bohème de Puccini qui connaissent des fins tragiques Chopin en était atteint et se réfugia en en 1938 à Mayork pour dissimuler les stigmates et puis Watteau Bartley Keats Musès Stevenson Lawrence Chekhov Dostoevsky Brontë Austin Kafka Orwell pour ne citer que les plus célèbres en ont été atteints aussi l'ironie du sort a voulu que le docteur Laennec l'inventeur du stéthosop fût aussi victime de cette maladie qu'il avait souvent diagnostiquée avec son instrument D'accord D'accord Cette oeuvre est une oeuvre de Norman Rockwell qui s'appelle Avant la piqûre Alors Rockwell c'est un dessinateur américain salèbre qui dessine pour les plus grands journaux américains notamment qui fait les couvertures du Saturday Eveningport Cette oeuvre là date du 15 mars 1958 c'est une oeuvre cocasse où on voit un enfant sur le point de recevoir l'injection dans les fesses qui regarde précisément le parchemin du médecin pour vérifier qu'il a bien les diplômes requis et qu'il peut lui administrer sans dommage la piqûre et on voit le médecin qui est en train ici de remplir une seringue d'un produit qui est enjugé par le flacon et certainement un antibiotique et donc chez Rockwell c'est sa marque de fabrique les détails sont particulièrement soignés là on peut voir les détails vestimentaires que portait les vêtements que portait le garçon et on peut penser que compte tenu de l'épaisseur de la nature de ses vêtements il devait faire très froid dehors on est dans quelle région des Etats-Unis pour cette toile on est dans le Massachusetts donc on est en hiver là donc on voit une casquette une écharpe voilà et on est précisément à Stockbridge alors le sujet reflète l'époque à laquelle le tableau fut réalisé commercialisé depuis 10 ans les antibiotiques notamment la pénicilline ont été largement administrés dans les 50 pour combattre les infections infantiles comme celles engendrées par la stifilocoque et aussi par la streptocoque à l'origine de la fièvre rhumatismale donc il a il a son actif énormément de l'une de ce journal et de l'une de ce type très souvent alors je vais vous montrer d'un autre Américain d'André White qui a été peint en 1948 et qu'on peut voir à New York et qui s'appelle le monde de Christina est-ce que ça vous évoque quelque chose qu'est-ce qu'elle fait non c'est pas un film oui c'est un film c'est l'oeuvre la plus connue de ce de ce jeune femme qui cherche pas quelque chose qui dans le pré qui ne se cache pas qui ne compte pas les brins d'herbe qu'on voit qui sont très finement dessinés en fait elle essaye d'atteindre la ferme qu'on voit là et comme elle est incapable de marcher elle le fait en rampant il a peint en rampant et donc cette oeuvre elle a un sens donc cette femme tente de rejoindre le haut de la colline en se trenant au sol parce qu'elle a atteinte de poliomyélite et elle ne pouvait pas du tout marcher ce tableau n'était pas en 48 selon une technique qui lui était propre la détrempe qu'employaient les peintres de la renaissance et qui lui permettait de peindre avec une très grande précision et un très grand réalisme la frérie par exemple où elle se meut et cette jeune femme était la fille d'un couple vivant dans le Maine le peintre les rejoignait chaque été pour peindre et il fut fasciné par le courage dont elle faisait preuve Christina en toutes circonstances il venait d'affronter lui-même une période difficile après la mort tragique de son père écrasé par un train à passage à niveau il avait dû subir une intervention après avoir contracté une infection pulmonaire Wayat considérait Christina comme une lutteuse une personne qui avait surmonté les difficultés de son existence grâce à sa persévérance dans ce tableau c'est lui que je cite il la représente avec la finesse des caractéristiques des extrémités caractéristiques de la maladie en luttant impuissante comme une langouste échouée sur le sable ce sont ses propres termes et donc on sait que la polio est une maladie contagieuse d'origine virale essentiellement transmise par les eaux contaminées et à la fin de la seconde guerre mondiale elle sévit effroyablement aux Etats-Unis je crois qu'il y a plus de 50 000 cas qui ont été recensés pour 3 000 issues fatales et à cette époque en 1950 les Américains terrorisaient des hertes les piscines tout ce qui les approche de l'eau parce que le risque c'est au minimum le poumon d'acier ou la mort et donc la femme de de Wyatt avait elle-même contracté la maladie qui voulait laisser une séquelle à la main droite l'introduction du vaccin c'est en 1955 et on va passer en moins de 10 ans de 50 000 cas à 1 000 cas de polio aux Etats-Unis en 1967 Wyatt a à nouveau représenté Christina Olson c'est son nom qui là pour le coup ne pouvait plus se mouvoir du tout parce qu'on la voit en fauteuil roulant alors il reste une oeuvre un peu surréaliste il faut bien le dire ça s'appelle Le chirurgien c'est une oeuvre qui a été réalisée par José Pérez qui on peut voir à Waco Texas et qui a été réalisé en 1990 et José Pérez a représenté le patient un peu à la manière de Gulliver vous voyez voilà immense avec des qui est endormi avec autour de lui des lipucciens qui manipulent les instruments chirurgicaux donc on est dans une salle d'opération vous voyez un ouvrier de construction vous voyez un homme qui manipule un moteur c'est très bizarre comme attitude vous voyez que la salle est éclairée par un espèce d'appareil à pétrole très bizarrement enfin voilà il y a beaucoup de manœuvres qui s'activent et c'est une toile qui évoque la chirurgie des transplantations alors de manière ironique puisque c'est son style Lopez était un artiste de cette école un peu surréaliste et et donc on sait maintenant que ça se passe pas forcément comme ça heureusement dans les salles d'opération et cette toile elle traite essentiellement du rejet des organes transplantés donc on voit des ustensiles de toute nature qui sont apportés pour apporter des solutions à ce type de rejet et qui sont moins fréquents maintenant depuis que la cyclosporine permet de mieux les maîtriser donc je voulais terminer sur cette toile un peu ironique de Lopez en vous remerciant et en vous souhaitant une bonne soirée applaudissements applaudissements